Ce soir, on va nous demander d'investir 500 000 $ de fonds publics pour soutenir une industrie privée, celle des calèches. Et je le répète, c'est 500 000 $ pour 24 permis. Et si on fait le calcul, grosso modo, c'est à peu près 20 000 $ par calèche. Le plus grand malaise que j'ai ce soir, c'est de voter cette somme-là sans qu'on ait l'ensemble de la documentation. Je le répète, monsieur le maire, vous nous avez dit qu'on aurait une étude sur laquelle se baser pour pouvoir prendre une solution, pas une solution, mais une décision éclairée. Je n'ai pas cette étude entre les mains. Et vous savez, moi aussi, je les aime les chevaux, mais ça ne veut pas dire que tous les Montréalais, eux, sont prêts à avoir des calèches. Et j'aurais souhaité, je pense que ce serait le bon processus, si on veut que ce soit une industrie qui est viable, si on veut que ce soit une industrie que les Montréalais et les Montréalais sont fiers, ce serait le minimum, ce serait d'avoir une consultation publique pour pouvoir vérifier auprès des Montréalais et Montréalaises. Alors, je suis, personnellement, j'aurais souhaité que cette somme-là, 500 000 $, soit une somme pour faire une stratégie de sortie. Ça, c'est moi, c'est mon avis. Et comme conseillère de ville, comme Montréalais, je pense que ça aurait été la bonne décision à prendre. Avec l'ensemble des informations, j'aurais peut-être pu prendre une autre, me positionner différemment. Mais là, force est d'admettre que ce soir, on va me demander de soutenir une industrie qui est contestée, tant au niveau de sa transparence, mais également au niveau de la sécurité et du traitement des chevaux. Alors, moi, ma question, c'est de savoir comment vous pouvez justifier de nous demander une telle dépense, 500 000 $, alors que cette industrie-là est contestée et également qu'il y a des besoins qui sont importants dans l'arrondissement. Je peux vous en nommer. Je peux vous en nommer au niveau de l'insalubrité. Je peux vous en nommer au niveau du transport, au niveau de la sécurisation autour des écoles, au niveau de l'apaisement de la circulation. Alors, comment peut-on justifier cette somme-là sans avoir l'ensemble des informations pour pouvoir prendre une décision éclairée?